Quelle différence y a-t-il entre croire à un Dieu qu'on ne voit pas et croire à un fils mort qu'on ne voit plus ? Qu'est-ce qui distingue une invisibilité d'une autre invisibilité ? J'ai prié pour toi vendredi. Prier pour moi ? Oui. Ça m'a demandé au ciel de réparer ma voiture. Monsieur le curé dit qu'il a prié pour moi. Il veut pas me dire pourquoi ? Rien de grave, j'ai juste demandé un peu d'aide. Pour lui ? Non, pour moi. C'est pour moi que vous avez prié. Vous savez pas depuis le temps que ça sert à rien ? Imagine que ça serve à quelque chose. Comment va ton père ? Pas très bien. Pourquoi vous me dites pas ce que vous avez demandé ? Et si tu le recevais pas ? Mon père, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il y a un Dieu ? La foi ? Oui, à part la foi. Il y a la preuve ontologique, l'argument de Saint Anselme selon lequel, si un tel être peut être imaginé... pourquoi est-ce que les hommes souffrent ? La moindre contraction de douleur menace l'existence de Dieu. C'est même la principale raison de l'athéisme. La preuve ontologique, c'est une preuve ? C'est un argument. Mais des preuves, il y a des preuves de l'existence de Dieu ? Il y a des arguments. L'argument biologique de Teilhard de Chardin sur l'évolution. L'existence même de l'évolution semble indiquer un concepteur. L'argument de Morrison qui s'appuie sur l'hospitalité de notre planète. Forme complexe de vie. Les chances pour qu'une telle situation se soit produite par hasard sont très minces. C'est l'argument téléologique. Celui du dessin contenu dans la nature. C'est tout ? Je regrette, je me sens pas très bien. Si vous voulez bien, on discutera de ça une autre fois. Les preuves de l'existence de Dieu sont la preuve que Dieu existe pas. Puisqu'on utilise tant de preuves. M. le curé est fatigué pour répondre quand on lui demande s'il y a une preuve de l'existence de Dieu ? Non, il n'y a pas de l'aspéry. Non, bien sûr, il n'y a pas de preuve. Tout le monde sait ça, enfin. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait aux hommes à travers les prophètes. Dieu ne parle plus à l'homme. On appelle ça le long silence. Et ça dure depuis deux mille ans. Mais si Dieu parlait aux gens dans la Bible, pourquoi il ne leur parle plus maintenant ? Pourquoi il s'est arrêté ? Sous-titrage Société Radio-Canada